Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment, les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la pression à cause de la parole, ils trébuchent. OK, c'est que ça, cette sorte de personne, au début, était tout feu, tout flamme, c'est comme « Ah wow, Jésus m'aime, Jésus veut me pardonner de mes péchés, wow, c'est super! » Mais la personne ne prend pas le temps de s'enraciner, elle n'a pas de racines, et c'est une réponse superficielle au salut, parce qu'elle n'a pas investi son temps, elle était ouverte pour entendre, mais c'est une réponse superficielle, tout comme ce terrain superficiel, où la semence descend juste d'une façon superficielle, parce qu'elle ne peut pas s'enraciner pour devenir mature, vous comprenez? Donc, il n'y a pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes du moment, ou les hommes d'un moment. Ceci veut dire, on le voit un jour, on ne le voit plus jamais après. Vous comprenez? Les personnes du moment. Et dès qu'il survient, une difficulté, la personne née à l'église, mais là, après, admettons, on commençait à marcher avec Dieu, on pensait, mais là, hey, quelqu'un dans ma famille m'a découragé de venir à l'église. Ça, c'est une difficulté, ça, c'est une persécution. Pourquoi? À cause de la parole. Ah! Tu crois en Jésus? Ben, Jésus, c'était juste un... Jésus n'a même pas existé. T'es fou, là! Là, un peu de persécution, c'est comme la personne, elle disparaît, on ne la revoit plus jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de découvrir qui est ce Jésus-Christ pour prendre des racines. Donc, ça, c'est une personne qui a été ébranlée. Troisième terrain, vous êtes toujours prêts? Ça, c'est Jésus qui nous enseignait tout ça, là. Il voulait qu'on comprenne les réalités spirituelles. Troisième terrain, les épines. D'autres encore reçoivent la semence. Parmi les épines, ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, ou dans la version Louis II, les soucis du siècle, la très trompeur des richesses, la séduction des richesses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on soit béni financièrement, mais être séduit par la richesse, c'est autre chose. Et les passions, en tout genre, pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire, en fait, ces gens-là, ils ont eu une réponse temporaire. C'est pas juste superficiel, là, c'était vraiment temporaire. C'était les préoccupations du monde. C'est que la personne, au début, j'aime la présence de Dieu, je veux apprendre des choses sur Dieu, mais aussitôt, il y a d'autres choses qui attire la personne et puis elle laisse tomber. Le quatrième terrain. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre, dans un bon cœur. Ce sont ceux qui entendent la parole. L'accueil porte du fruit. Avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne rapporte 30 nouveaux chrétiens, 60 nouveaux chrétiens, 100 autres nouveaux chrétiens. Il y a une multiplication parce qu'elle a entendu la parole, elle a reçu dans un bon terrain, un bon cœur. Puis pour elle, ce n'était pas juste une chose du moment, c'était sérieux, c'était spirituellement, c'était quelque chose de, wow, je rencontre Jésus-Christ, j'ai un bon cœur. Et cette parole, cette semence que je reçois dans mon cœur, je veux l'entretenir, je veux qu'elle grandisse, je veux porter beaucoup de fruits, je veux faire des disciples. Parce que ce que j'ai goûté, c'est tellement bon, j'avais tellement entendu de mensonges concernant Jésus-Christ, mais je l'ai rencontré pour de vrai. Je l'ai rencontré pour de vrai, il m'a donné la paix dans mon cœur. Avant, j'étais rempli d'angoisse, mais quand j'ai rencontré Jésus, il a pris mon angoisse, il m'a donné sa paix. J'étais rempli de péchés, puis d'addictions, de dépendances, et d'un seul coup, j'ai été libéré, je suis libre aujourd'hui. J'étais malade, mais Jésus m'a guéri. Cette personne-là a commencé à vivre vraiment sur le rocher. Puis quand on vit sur le rocher, on ne veut plus retourner dans le sable, ni dans la boue, parce qu'on a eu une révélation. En fait, ce quatrième terrain, ce bon terrain, c'est le terrain du surnaturel. C'est le terrain d'un miracle, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire qu'on a tous un père naturel dans notre monde naturel biologique. On a un père biologique, mais quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, on reçoit le Père éternel comme étant notre père personnel. On a été adopté dans sa famille divine. Dieu m'habite, et si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, Dieu vous habite. Dieu vous habite. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu est en moi, et pour moi, c'est impossible de vouloir retourner à la boue ou dans le sable. C'est impossible de désirer ces choses-là parce que j'ai goûté au filet mignon. Je ne veux pas un hot dog. J'ai goûté au filet mignon. Amen. On peut mettre le hot dog dans une belle assiette. On peut mettre des décorations. On peut avoir des spécialistes, des chefs cuisiniers. Nous apprêter un hot dog dans un restaurant bien décoré. Mais ça demeure un hot dog. Quand tu as goûté au filet mignon, tu ne fais pas d'autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire, une fois, il y avait deux petites madames, deux dames qui sont venues frapper à la porte chez nous il y a plusieurs années. Et puis, c'est des dames dans une religion qui font du porte-à-porte. Et puis, moi, ça me fait tellement plaisir. Venez rentrer, rentrer, rentrer. Ils ne veulent pas rentrer chez nous. Mais j'ai eu plusieurs opportunités de leur parler de Jésus. Et une fois, parce qu'en fait, moi, je crois qu'ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils cherchent Dieu et ils pensent, en frappant aux portes, que Dieu va les aimer. En fait, c'est ça. Ils pensent que Dieu va les aimer. Dieu va les secourir des fléaux à venir. Et je comprends, ils ont une belle... En fait, c'est une bonne motivation, là. Mais on n'a pas raconté la vérité. Donc, en gros, moi, j'ai reçu à la maison, juste dans le portique. Ils ne voulaient pas... Ils sont rentrés juste comme ça. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait, au lieu de commencer à parler de théologie et des débats, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dit, dites-moi, est-ce que vous priez? Puis, c'est une question, ils ne sont pas du tout habitués à se faire poser la question sur des choses personnelles. Oui, on prie. Et là, je posais la question sur la rue de prière. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est avoir une relation avec nous. Pas un débat sur la Trinité. Donc, je pose ces questions. Et puis là, la dame, elle me dit, toi, tu serais un bon dans notre affaire. Puis là, elle dit... J'étais comme, OK, super. Mais là, j'étais respectueux. J'étais respectueux. C'est des gens que Dieu aime. Puis après, j'ai dit... Là, j'ai raconté ce que j'ai vécu, moi, dans la prière. J'ai dit, ma femme était diagnostiquée avec une maladie incurable. Elle a été guérie. Puis, ah ouais? Ah bon? Après, on raconte des choses. Plein de choses. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Avant, ma femme n'avait pas de paix avant d'être chrétienne. Elle vivait dans la crainte. Mais quand Jésus est venu, elle a vécu la paix surnaturelle de Dieu. Et là, les femmes m'écoutaient parler. Puis, ah bon? Ah bon? Mais tu serais bon dans notre affaire. Puis là, j'ai dit... Mais j'ai dit, mais écoutez, mes chères dames. J'ai dit, ce que vous me proposez. Mais moi, dans votre affaire, est-ce que j'ai le droit de vivre la guérison? Ben non. Ben, est-ce qu'on vit telle chose? Toutes les questions, c'était... Ben non. J'ai dit, ben je ne veux pas changer ce que j'ai pour ça. Vous comprenez? Oui, je comprends. Quand vous avez goûté au filet mignon, les meilleurs vendeurs de hot dogs ne pourront pas vous avoir. Bon. Gloire à Dieu. OK. Comment devenir ce bon terrain? OK. Et là, c'est pour les non-chrétiens. Parce que j'ai dit, je parlerais aux chrétiens, aux croyants et aux non-croyants. Si vous êtes là, l'apôtre Jacques a même donné la réponse aux non-croyants. Dans Jacques 4-8. Approchez-vous de Dieu. Comment devenir ce bon terrain? Si, admettons, vous réalisez, ben moi, ma vie a été fondée sur le sable. Je ne connaissais pas d'autre chose. Puis, on m'a dit de construire sur le sable. Donc, j'ai construit ma vie sur le sable. Mais j'aimerais ça mettre cette maison à vendre, puis me construire ailleurs. OK. Jacques 4-8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Un chrétien n'a pas besoin de purifier son cœur. Son cœur a déjà été purifié. Donc, ce texte nous dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. La seule façon qu'un pécheur peut purifier son cœur, c'est en demandant à Dieu de le purifier. Donc, viens Dieu. Approche-toi de Dieu. Comment fonder sa vie sur le bon terrain, ou comment avoir le bon rocher, en fait la bonne place pour construire notre vie, c'est en s'approchant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il faut s'approcher de Dieu et recevoir son pardon, sa purification. Et ensuite, on devient un saint. Comment fonder sa vie sur le rocher? Devenez un saint. Devenez parfait. Hallelujah. Moi, je parle aujourd'hui à une gang de parfaits. Mais, amen. Hallelujah. Mais peut-être, peut-être qu'il y a un, deux, trois, cinquante pécheurs qui suivent en ce moment. Des gens qui sont encore dans leur péché, qui ont les pieds dans le bout du péché. Je ne suis pas là pour vous juger. Jésus, en fait, n'a pas été envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est la religion qui juge le monde. La religion veut toujours pointer le doigt. Jésus n'était pas comme ça. Il a dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est le cœur de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire, Dieu vous aime. Il vous tripe dessus. Il veut vous donner une vie, une vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais, j'aimerais qu'on puisse tous sortir d'ici aujourd'hui avec une paix dans notre cœur. Et je vais inviter Victoire Louange aussi. Qu'on puisse juste vraiment, moi, mon cœur pour vous, c'est quand je vais avoir ma belle maison au ciel, ma résidence avec la piscine creusée et tout ça, là. J'aimerais ça vous inviter à venir nager chez nous. J'aimerais ça vous inviter chez nous à venir dans ma résidence céleste. Vous êtes tous invités, mais allez-vous accepter l'invitation. Gloire à Dieu. J'aimerais ça donner l'opportunité à tous ceux. Admettons, aujourd'hui, vous êtes un croyant de longue date. Vous allez à l'église, mais vous avez été ébranlé dans le passé parce que, bien, votre vie n'était pas fondée sur les principes de la parole. Vous avez maillé vos principes, la pensée de l'homme, la parole de l'homme. Vous avez tout fait un melting pot, puis vous étiez ébranlé parce que ça ne marche pas dans votre vie. Mais là, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Je vais mettre de côté les pensées de l'homme, puis je vais voir ce que Jésus, l'homme, a dit. Je vais apporter ma vie sur ses paroles. Ça, ça peut être pour le chrétien. Je vais découvrir les lois spirituelles qui gouvernent tout, en fait. Tout ce que Dieu nous donne, c'est géré par des lois spirituelles. Tout. Quand je découvre les lois spirituelles, ça fonctionne. Donc, vous pourrez prendre la décision aujourd'hui. Moi, je veux m'exposer à tout ce que Jésus a enseigné parce que je veux que ma vie fonctionne. Amen. Et si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous n'avez pas pris la décision de vraiment vous engager avec Dieu, peut-être que vous aimiez ça venir à l'église, vous aimez la musique, mais ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Parce que vous pouvez entendre une belle musique, mais oubliez tout ça plus tard. Qu'est-ce qui va changer votre vie? C'est quand vous prenez la décision, puis vous dites, je veux vraiment te donner ma vie. Puis je crois que c'est seulement Jésus, comme on a vu aujourd'hui, Jésus a le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que le Père avait une solution pour les pécheurs. Ça n'a pas une religion, ça n'a pas une église, c'était une personne. Puis il a dit, cette personne, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, un homme parfait, mais qu'il a reçu la punition des imparfaits, lui qui était parfait. Il était toujours parfait, il n'a jamais commis un seul péché. S'il avait commis une seule faute, il aurait été coupable du péché, donc il n'aurait pas pu payer notre dette de péché. Mais à cause de la loi de l'identification, Jésus s'est identifié à nous, sur la croix, et on peut s'identifier à lui. Il s'est identifié au pécheur, lui qui n'avait jamais commis de péché, et nous on peut s'identifier à sa justice, à sa perfection, et devenir parfait. C'est une question de mon engagement vers Dieu. Je dis, je crois que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité entre les morts, il est vivant, et je peux avoir une relation vivante avec lui aujourd'hui. J'aimerais ça vous donner l'opportunité aux croyants et aux non-croyants qui commencent à croire. Et puis j'aimerais ça vous inviter à pencher vos têtes, juste par respect pour toutes les personnes ici. Est-ce qu'il y a des croyants aujourd'hui qui prennent une décision, qui veulent vraiment, en levant la main, des croyants, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de mélanger la parole de l'homme, mais je vais juste mettre, je vais croire la parole de Dieu. Super! Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les autres croyants sont tous des gens rebelles, mais en fait toutes les mains ici devraient se lever. Je vais juste croire la parole de Dieu. Je vais juste croire la parole de Dieu. Amen, ok. Et maintenant, est-ce qu'il y en a ici, vous n'étiez pas croyants vraiment avant de rentrer ici. Peut-être que vous croyez en Dieu d'une certaine façon, mais aujourd'hui vous voulez vous engager, vous voulez bâtir votre vie sur le rocher. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes ici, vous dites, moi j'entre dans le projet de Dieu pour la construction de ma vie sur le rocher. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes? Super! Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Super! Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres où vous voulez construire votre vie sur le rocher qui est Jésus-Christ? Super! Bien, on va se lever maintenant. Vous pouvez vous lever là où vous êtes et on va prier ensemble. Et dans les nations, vous êtes là, vous êtes en train de suivre, soit sur Internet ou à la télévision, et puis vous dites, ce message me touche. Moi, je veux m'engager, je veux vivre pour Jésus-Christ. Je veux fonder ma vie sur quelque chose de solide. Je veux être cette personne inébranlable. Bien, on va prier ensemble. En fait, tout ce qu'on vit, là, dans le monde spirituel, tout se produit au niveau de notre bouche. Remarquez ça. C'est en confessant de la bouche notre foi. C'est comme ça qu'on vit le miracle. Donc, c'est simplement en confessant des paroles, mais des paroles sincères. C'est des paroles qui viennent de notre cœur. Donc, répétez tout le monde après moi, répétez après moi. Tu sais, Père éternel, je choisis aujourd'hui de croire ta parole. Peu importe la vie de l'homme, je vais croire la Sainte Bible et je vais vivre selon cette parole, n'étant pas un auditeur oublieux. et aujourd'hui, je prends la décision de m'engager vraiment avec Jésus. Seigneur Jésus, je reçois le pardon de tous mes péchés. Je deviens parfait pour toujours. À partir de ce moment, je te donne ma vie. prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'oeuvre pour toi. On a pris dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu peut l'acclamer maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez m'écrire à info.église.com info.église.lavictoire.com et dites-moi, Passeur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Et dans cette maison, on a le ministre Nathaniel qui est là, notre frère Béli, Passeur Chamim. Si vous avez pris cette décision, venez les rencontrer. Ils veulent vous donner la main et puis prier avec vous. Ils ne vont pas vous faire du mal. Ils ne vont pas vous graffiner. Rien de ça. Ils sont là pour vous bénir. Gloire à Dieu. On va louer avec Victoire Musique maintenant. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. ... 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